Bonjour, bonjour à tous. Alors, je ne pensais pas faire deux vidéos de réaction à l'actualité ce mois-ci, en fait, parce qu'il n'y en a déjà pas beaucoup sur la chaîne. Par contre, il faut croire que le mois de septembre est un mois propice pour raconter des conneries, donc je vais réagir. Comme j'ai déjà réagi, en fait, sur Facebook et sur Twitter, mais une vidéo bien profonde et bien précise et bien plus, comment dire, construite, même s'il n'y aura pas beaucoup de cuts, pas beaucoup d'animations, pas beaucoup d'images, etc. Désolé, il y a toutes les autres vidéos de la chaîne qui sont là pour ça. Cette petite vidéo va essayer d'apporter beaucoup plus d'éléments d'argumentation pour expliquer pourquoi les phrases de Macron, d'Emmanuel Macron, le président de la République française, et de Stéphane Berne, qui est un animateur télé qui, du coup, a été nommé pour une mission de sauvegarde du patrimoine, en fait, pourquoi les phrases qu'ils ont sorties durant leur première sortie, justement, officielle, dans ce cadre, pourquoi ces phrases sont fausses, en fait. Pour recontextualiser, Emmanuel Macron a été chercher Stéphane Berne. Il n'a pas été cherché bien loin, parce qu'il se connaissait déjà. Stéphane Berne était là pour le dîner à la rotonde le soir de la victoire d'Emmanuel Macron, donc il fait partie, a priori, de son cercle privé. Même d'ailleurs, il existe même d'ailleurs peut-être un lien, peut-être que ça lui avait été promis à Stéphane Berne, j'en sais rien, je sais pas du tout. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une décision, en tout cas, choisir Stéphane Berne pour cette mission de sauvegarde du patrimoine est une... C'est quelque chose qui a fait beaucoup parler les historiens, ça a aussi beaucoup ensuite fait parler d'ailleurs quelques linguistes. Mais en tout cas, voilà, Stéphane Berne récupère cette mission de sauvegarde du patrimoine. Stéphane Berne, qui n'est pas historien, qui est animateur, mais qui anime effectivement un programme sur le service public qui s'appelle Secrets d'Histoire, et c'est d'ailleurs quelqu'un qui est très attaché, a priori, au patrimoine, il se définit comme tel, il est très fan de châteaux et d'églises, c'est lui-même qui le dit. Et donc, voilà, ça donne... En fait, cette mission de sauvegarde du patrimoine, c'est pour trouver des financements, et du coup ça donne une image de marque, ça donne une tête, une tête bien connue pour pouvoir aller récolter des fonds, qui est celle de Stéphane Berne. Alors, je vais pas ici commenter la décision politique, peut-être que je ferai un commentaire à la fin, je vais juste me contenter de décrire pourquoi, enfin, expliquer pourquoi ce qu'ils ont dit, du coup, quand ils étaient au château de Montecristo dans les Yvelines, est faux. Donc là encore, petite récontextualisation, Emmanuel Macron et Stéphane Berne sont en visite au château de Montecristo dans les Yvelines, et ils parlent de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui est une ordonnance qui date de 1539, pardon, et qui est une ordonnance que l'on doit à François 1er, et qui, effectivement, demande à ce que les actes de droit soient désormais écrits en français et non plus en latin. Alors, c'est une autre lecture que nous font Stéphane Berne et Emmanuel Macron, qui est une lecture qui, finalement, est très courante. En fait, on peut pas vraiment leur en vouloir, puisqu'ils ne le font pas exprès de donner cette lecture. La lecture de Stéphane Berne, donc, concernant cette ordonnance, c'est que cela fait du français de la langue officielle du Royaume de France, à l'époque de François 1er, ce qui n'est pas vrai. On va y revenir. Il continue, il s'arrête pas là, en disant que si aujourd'hui on parle tous français, c'est grâce à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, en oubliant, bien évidemment, que tout le monde en France ne parle pas français. Et d'ailleurs, tous les citoyens français ne parlent pas français, tout simplement parce qu'il existe des dom-toms, et que si jamais vous allez à Mayotte ou vous allez en Polynésie française, qui sont des territoires français, eh bien, vous avez de fortes chances de rencontrer des gens qui sont français, mais qui ne parlent pas français. Mais bon, ça, c'est un détail. Emmanuel Macron, puisqu'il est dans le même bateau, il est présent, mais il commente également, confirme la version de Stéphane Berne, en allant même plus loin, ou plutôt en la vulgarisant, en disant que, à cette époque, à ce moment-là, le roi de France, François 1er, décide, dans son château, que tous les Français doivent désormais parler français. Bon, alors, spoiler alert, ce n'est pas vrai, et d'ailleurs, je vais vous faire la version très courte en une phrase, c'est donner, en gros, à la monarchie, une qualité qui est apparue sous la Révolution française par les révolutionnaires. Bon, voilà, ça, c'est la version très courte. Si jamais vous voulez la version très longue, je vous incite vivement à rester pour toute la vidéo. Donc, Villers-Cotterêts, c'est 1539, effectivement, c'est François 1er. Le problème que pose Villers-Cotterêts en tant qu'exemple, en tant que modèle, en tant que date-clé, c'est, en fait, que ça sert surtout à un roman national présent, puisque ça ne décrit pas vraiment une réalité historique, ou plutôt tout ce qu'on met derrière Villers-Cotterêts, souvent, c'est très anachronique. Pour clore le sujet de pourquoi, du comment de Villers-Cotterêts, pourquoi c'est si important, en fait, c'est devenu très important dans la construction du roman national français, et de toute la mythologie qu'il y a autour de la langue française, mais bon, ça, on va le voir plus en détail après, et ça permet justement de justifier l'État-nation, le français pour tous, et donc ça, c'est pas du tout les idées de la monarchie, ça aussi, on va revenir, c'est plutôt les idées de la Révolution. Cela permet aussi d'ancrer très fortement le français dans l'époque des Lumières, ou en tout cas, ou l'époque précédant des Lumières, fait à partir de la Renaissance jusque dans l'époque des Lumières, à l'époque aussi de la monarchie absolue, ça, ce n'est jamais le côté du tableau qui est présenté, mais c'est quand même le côté du tableau qui est présent, et cela permet, du coup, d'ancrer l'histoire du français très profondément dans l'époque où on avait des jolis nobles dans des salons qui essaient de respecter le bon usage. D'ailleurs, la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, puisque c'est un poste à vie, je vous le rappelle, à l'Académie française, qui est donc Carrère d'Encosse, et bien Carrère d'Encosse pose comme postulat qu'il existe une perfection inhérente à l'existence de la langue française, donc qu'il y a quelque chose de parfait dans la langue française, et cette perfection, justement, elle a presque été atteinte entre le XVVIe et le XVIIIe siècle, c'est l'époque qu'elle considère comme l'âge d'or de la langue française, et clairement, alors, on tombe pile-poil dans les Lumières et dans la monarchie absolue. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, de vouloir lier le français à la monarchie, donc Villers-Cotterêts, ça permet de faire très facilement le raccourci, puisque ça permet de directement lier le destin du français à une décision prise par le roi. Cela présuppose qu'il existe un lien très fort entre la monarchie et la langue. Or, ce lien n'est pas vrai, ou alors, plutôt, le vrai lien qui existe entre la langue et la monarchie est beaucoup plus complexe et pas du tout forcément celui qu'on voudrait qu'il soit. Et d'ailleurs, je vais clôturer ici, l'Académie française, donc Carrère d'Encosse, finalement, c'est une lecture qui est très courante, qui est même relayée en partie dans les écoles, dans les prépas, même peut-être à l'ENS, ça je n'en sais rien, puisque Carrère d'Encosse, encore elle, et l'Académie française de manière générale, associe l'ascension et le prestige du français à l'ascension aussi du roi et au prestige de l'Ancien Régime. Donc on a clairement, pour eux, un lien très fort, un lien immuable, un lien présent dans le temps, et comme point de départ, Carrère d'Encosse, d'ailleurs, elle-même, parle de Villers-Cotterêts. Donc c'est quelque chose qui est vraiment partout. Villers-Cotterêts, c'est partout, on en bouffe à toutes les sauces, il commence vraiment d'avoir marre, d'ailleurs. Mais parlons-en en détail, du coup, de Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, c'est quoi ? Je vous l'ai dit juste avant, c'est une ordonnance qui demande à ce qu'on préfère le français au latin dans l'écriture des actes de droit. Donc on parle vraiment du droit en tant que l'outil juridique, quoi. On parle pas du monsieur tout le monde ou la liste de courses. En fait, associé Villers-Cotterêts, du coup, à la création et à l'apparition du français en tant que pour tous, donc dans la version de Macron ou de Berne, cela présuppose qu'il existe un lien aussi très fort entre la langue juridique, et du coup ce qu'on veut que soit la langue juridique, et la production littéraire et la politique linguistique, ces trois choses en même temps. C'est aussi présupposé que ces trois choses en même temps convergent vers un même idéal, qui est finalement la politique linguistique unificatrice, le français pour tous, qui va apparaître avec les États-nations, donc ça c'est plus tard, c'est après l'Ancien Régime, et qui finalement débouleront sur les politiques linguistiques telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc c'est quand même beaucoup de présupposés, c'est une thèse ambitieuse en fait, c'est une thèse même très coûteuse. Puisque déjà, supposer que Villers-Cotterêts finalement a initié une politique linguistique qui apparaît sous l'État-nation, c'est déjà considérer qu'à l'époque, on avait déjà une conception de l'État-nation. Or, ce n'est pas vrai, on n'avait pas de conception de l'État-nation à l'époque de l'Ancien Régime. Si vous voulez, pour faire court, on ne considérait pas la France remplie de français qui parlent tous la même langue. Tout ça, ça n'existait pas à l'époque de François 1er. D'ailleurs, ça n'existait pas non plus deux siècles plus tard. Parce qu'en fait, Villers-Cotterêts, c'est une projection de nos attentes sur le passé en fonction de nos besoins nationalistes présents. Du coup, ce passé, il est réanalysé, il est réinterprété, il est fortement idéalisé. J'aimerais quand même vous rappeler, je pense que vous êtes déjà au courant, que le royaume de France à l'époque de Villers-Cotterêts, il n'avait rien à voir avec la France telle qu'elle existe aujourd'hui. Justement, le royaume de France n'a pas grand-chose à voir avec l'État-nation de la France d'aujourd'hui. Que ce soit sur le plan culturel, social, politique, je sais pas moi... Sur le plan territorial aussi, parce que la France de François 1er, c'est pas du tout les mêmes frontières que la France d'aujourd'hui. Cela dit, glorifier Villers-Cotterêts, c'est quelque chose qui se comprend même quand on se base sur les sources, en fait. Et d'ailleurs, c'est tout le travail. Le travail de source est très important, c'est à quelle confiance on fait à ces sources, à quel point elles sont biaisées, et à quel point elles sont révélatrices de la vérité des événements passés. Parce que souvent, les sources que l'on prend, ce sont des sources qui sont proches du pouvoir royal, et qui servent le mythe royal, qui servent justement à diffuser une bonne image du roi. D'ailleurs, au XVIe siècle, à l'époque de Villers-Cotterêts, il n'est pas du tout rare de croiser des auteurs qui glorifient le français, en considérant que c'est une langue qui est largement au-dessus de celle des autres, et alors quand on dit largement au-dessus de celle des autres, à l'époque, c'est pas forcément au-dessus de celle des langues régionales, c'est pas du tout le propos, c'est plutôt au-dessus du latin et du grec, duquel on essaie de s'affranchir, parce que le latin et le grec sont encore omniprésents dans l'administration, dans la religion, dans le droit, à tous les étages. Et justement, donner le français à l'État, c'est du coup refuser ou s'affranchir d'une tradition gréco-latine qui est très très présente. Or, quand on choisit de dire que le français est au-dessus de tout, c'est une décision qui est à la fois souvent littéraire, puisque du coup on essaie de glorifier le français comme langue de littérature, mais aussi une décision qui est profondément politique, puisqu'on met la langue du roi au-dessus de celle des autres. En fait, il existe un lien ambivalent à l'époque sous l'Ancien Régime, et ça, il faut bien le comprendre. Le lien ambivalent, il est simple, une langue forte équivaut à un monarque fort, c'est-à-dire que la langue du roi est de fait forte, et parce que cette langue est forte, le monarque est fort, en fait. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Alors, on sait que les sources sont biaisées pour plein de raisons, déjà parce que le roi, enfin les rois de manière générale, ont complètement arrosé les littéraires de pognon durant les époques. Alors, c'est sous forme de pensions, par exemple on avait des pensions pour les professeurs de grec et de latin, ça c'est des pensions spécifiques, on avait des pensions pour les artistes, on avait des pensions pour des poètes, on faisait du mécénat pour des écrits de littérature, puisque pendant une bonne période quand même, l'art littéraire sert aussi, sinon surtout, à la propagande d'État, à la propagande du royaume. Sinon on a la création d'institutions. François Ier, par exemple, crée le collège des lecteurs royaux. Louis XIII, c'est donc un siècle après, crée l'Académie française. En tout cas, l'Académie française c'est Richelieu, mais c'est sous la volonté de Louis XIII qui file le pognon pour. Donc voilà, en échange de la création de ces institutions et de ces pensions, les lettrés font de la propagande pour les Valois et pour les Bourbons, en France, mais aussi et surtout à l'étranger. Là du coup je me permets une petite parenthèse. Quand Yann Moix sort il y a quelques jours à On n'est pas couché, l'émission qui passe le samedi soir sur France 2, et aussi qu'il y a un replay sur Youtube, que les lettres c'est pour les élèves dont on considère qu'ils ne sont pas assez bons, parce qu'on a un culte des sciences exactes, dit-il, ou des sciences calculatoires, je ne sais plus comment il les définit, et en gros les lettres ce serait un truc de pouilleux. Mais en fait c'est tout le contraire, c'est même dans l'histoire même de la langue française, c'est dans l'histoire même du Royaume de France. Les lettres c'est quelque chose de très prestigieux, c'est quelque chose qui est très lié à l'élite. Enfin faut pas l'oublier, d'ailleurs Yann Moix qui est un lettré, est très souvent associé au milieu bourgeois et élitiste, justement parce que c'est un auteur et parce qu'il a une parole de lettré. Ce n'est pas du tout anodin en fait. Tout ça pour dire, pour fermer ce premier point d'argumentation, que Villers-Cotterêts, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, et sa glorification ne date pas du tout d'hier, mais cela dit, les motifs ne sont pas forcément basés sur des constats véridiques sur les évolutions linguistiques du pays, mais plutôt sur une glorification de la monarchie de la part d'un certain nombre de lettrés, d'auteurs, de créateurs littéraires, d'académiciens ensuite, à l'instant que l'académie apparaît, où des auteurs comme Voltaire ou Lacombe, par exemple, ont à leur époque beaucoup glorifié soit la monarchie directement, soit l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Et d'ailleurs, dans ces sources dont je parle depuis tout à l'heure, il n'est pas non plus rare que l'on associe le renouveau, la profusion littéraire, la belle langue et le prestige littéraire à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, puisque, effectivement, ça donne un poids politique au français, mais pas forcément le poids que l'on entend, justement. D'ailleurs, j'aimerais clore par un petit parallèle. Dire que l'on veut que les actes de droit soient écrits en français plutôt qu'en latin, ça n'impose pas du tout le français à tous. Ce serait comme dire que le fait qu'on doive aujourd'hui écrire des résumés de master lorsque vous êtes à l'université en anglais, c'est décider d'imposer l'anglais au quotidien à tous les français. C'est absurde, en fait. C'est complètement absurde. Bien évidemment, ça peut être un point de détail sur toute une frise chronologique, d'événements. On le verra pour l'anglais peut-être un jour. Ça se trouve, effectivement, dans 100 ans, on parlera tous anglais. Ça, j'en sais rien. Je ne pense pas, mais j'en sais rien. À ce compte-là, cette petite décision sera vraiment infime, et sera l'une des dizaines de milliers de décisions qui auront contribué à la situation que l'on parle tous anglais, si cette situation viendrait. Et là, Villers-Cotterêts, c'est exactement ça. C'est un point de détail. Un point de détail qui est facile à mémoriser, et derrière laquelle on met beaucoup de symbolique, beaucoup de figures, beaucoup de fantasmes, pour servir un roman national. Là, j'aimerais passer sur le point le plus important. Parce que dire que Villers-Cotterêts impose le français à tous, et que le roi choisit que tous parlent français, c'est déjà avoir une certaine homogénéité linguistique dans le royaume, c'est-à-dire une certaine forme d'intercompréhension, un certain sentiment national, avoir ce genre de choses. Alors, le sentiment national, il n'existe pas pour le pays, pour le royaume, il existe peut-être pour les régions, pour les villes. La France n'est pas du tout homogène linguistiquement, ni culturellement d'ailleurs, à l'époque de François 1er, et d'ailleurs à l'époque de l'Ancien Régime de manière générale, puisque l'homogénéité linguistique, qui est aujourd'hui plus ou moins en état de fait, mais qui est encore tout relative dans certaines régions très bien définies. Dans ce cas-là, je vise le Pays Basque, je vise l'Alsace, la Bretagne, la Corse, les Domtoms de manière générale, la Polynésie française. C'est vrai qu'on est arrivé quand même à une certaine homogénéité, puisque tout est en français, et tout le monde doit comprendre le français, tous les documents sortent en français, mais ça c'est une réalité qui est nouvelle. L'histoire de la France, sur l'histoire de la France, et l'histoire de la langue française, c'est une réalité qui est nouvelle. Parce qu'en fait, la France de l'Ancien Régime, c'est une France qui est profondément polyglotte. Et le fait que la France à l'époque soit polyglotte, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on monte du doigt, que l'on perçoit mal, etc. Au contraire, c'est plutôt même quelque chose que l'on défend, c'est quelque chose que l'on glorifie. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France, 7 ans avant Villers-Cotterêts, la Bretagne est pleinement intégrée au Royaume de France, et cela donne lieu à une cérémonie, à une célébration en présence du roi de France. Nous sommes plus ou moins durant la période de Villers-Cotterêts, puisque Villers-Cotterêts, c'est 7 ans après, c'est sous le même... Comment dire ? C'est sous le même régime. Bah du coup, on pourrait se dire, on va pointer du doigt le fait que les Bretons parlent breton, maintenant ils sont français, il faudrait qu'ils parlent français, mais pas du tout. Au contraire, on célèbre cette cérémonie en breton, et c'est quelque chose qui est plutôt très bien vu. Parce que oui, à l'époque, il y a le mythe que le breton, c'est du grec ou du troyen, ça descend de figures mythologiques de la Grèce, bon ça c'est complètement pété, ça fait partie de leur roman national à l'époque, de leur mythologie locale, c'est bien sympa, mais bon, on sait aujourd'hui que c'est faux. Le fait est que, bah, dire qu'on descend des troyens et des grecs et des dieux, des dieux grecs, etc., ça le fait vachement bien, mais alors quand en plus on est le roi de tous ces gens, ça le fait quand même vachement mieux. Donc le breton est glorifié lors de cette cérémonie, il n'est pas glorifié parce qu'on veut que la Bretagne reste autonome, et que l'on veut donner à ces sujets justement l'impression que l'on accepte leur autonomie, ça n'en rend pas du tout compte. Le breton, là, est glorifié parce que, justement, c'est une langue très importante, c'est une langue prestigieuse, et le prestige qui incombe à notre peuple est un prestige qui va directement au roi. D'ailleurs, une autre anecdote, en 1550, donc on est là 11 ans après Villers-Cotterêts, les Français, comment dire, passent au Brésil et tissent des liens commerciaux avec le Brésil, et ils décident alors de ramener 50 Tupi, qui sont des Amérindiens, pour les faire venir à Paris, face au roi, pour qu'ils puissent parler leur langue, leur langue Tupi. Alors c'est quelque chose qui peut paraître absolument incroyable, en fait c'est tout à fait logique, parce que plus la langue est extravagante, plus elle est différente, plus elle est, comment dire, typique, et plus on peut en tirer de l'exotisme, du prestige, plus on peut montrer, en tant que monarque, que l'on a du pouvoir. Parce que oui, avoir chez soi des langues étranges, cela renforce le prestige de la monarchie. Un petit mot sur l'occitan, même si je vais en parler un petit peu plus juste après. En 1522, il existe une cérémonie aussi à Aix, pour célébrer l'arrivée du roi, ou la venue du roi, ou je ne sais plus quoi. En tout cas, il se passe exactement la même chose qu'en Bretagne, on célèbre tout en occitan, on est super content, on chante des poèmes en occitan, et le roi, il est très content qu'on lui parle occitan. Parce qu'encore une langue du plus au panel. Parce qu'en fait, pour l'Ancien Régime, la diversité c'est le nombre, et le nombre c'est la puissance. La monarchie, donc, défend la... comment dire, la diversité linguistique. Elle la défend ardemment, elle y est très attachée. Elle ne veut pas du tout à ce que tout le monde se mette à parler français. Ça, c'est absolument anachronique. Et là, normalement, vous commencez à comprendre que les prétentions d'Emmanuel Macron ou de Stéphane Berne derrière Villers-Cotterêts sont très présomptueuses, et elles sont complètement faussées. J'avais dit que je reviendrai sur l'occitan, je le fais maintenant. Il faut savoir qu'à l'époque de Villers-Cotterêts, la moitié sud de la France, parle une langue d'oc. Il existe des langues d'oc, et on considère qu'en fait, les gens parlent de la langue d'oc locale. Donc il y avait du Gascon, du Toulousain, je sais pas, du Provençal... Alors, l'Unisar, oui et non, parce que Nice n'était pas en France à l'époque. Bref, il existe plein de... plein de langues d'oc. Et aujourd'hui, on considère le plus souvent que le français, l'ensemble dialectal du français, c'est les langues d'oeil, moitié nord, le franco-provençal, qui est une partie située à l'est, qui englobe aussi la Savoie et la Lyon et la Suisse romande, et la moitié sud, l'autre moitié sud qui reste, qui est la langue d'oc. En fait, cette réalité linguistique, aujourd'hui, du coup, met à peu près toutes les langues qui sont parlées aujourd'hui en France dans le même sac. C'est pas du tout vrai à l'époque. La langue d'oc est considérée comme une langue différente. La langue d'oeil, c'est la langue française, finalement, toutes les variétés de la langue française. Le franco-provençal y est plus ou moins associé, mais la langue d'oc, elle, est considérée comme radicalement différente. Peut-être pas radicalement différente, mais en tout cas comme une langue à part. Or, la langue d'oc, l'occitan, ben toute la moitié sud de la France le parle. Et cette langue, du coup, ben, comme on l'a expliqué juste avant, c'est une langue qui est célébrée. Le Gascon, par exemple, à l'époque, il est considéré par les Gascons même comme la plus belle langue du monde. Alors, c'est pas du tout quelque chose qui est vrai aujourd'hui, puisque les gens qui parlent Gascon, ils diront que c'est une langue de pouilleux, mais à l'époque, les Gascons sont très fiers de parler Gascon et considèrent que c'est l'une des plus belles langues qui soit. Ce qui n'est pas du tout illogique, d'ailleurs, à l'époque. Encore une fois, le roi défend, comment dire, le purilinguisme, défend la société polyglotte, et surtout, il veut surtout, et ça, j'y reviendrai encore, je fais que d'y revenir, je vous renvoie à chaque fois, je vous tease à chaque fois au fur et à mesure de la vidéo, le roi défend le fait que le bas-peuple continue surtout à perpétuer l'usage des langues régionales. Ça, c'est quelque chose de très important pour lui. Donc les Occitans, ils ont leurs poètes, ils ont leurs lettrés, ils ont leurs notables et tout ça, toute la vie publique se fait en Occitan. Alors certes, les élites locales, comment dire, du pays Occitan, du pays d'Oc, commencent à parler français, effectivement, commencent à parler le français du roi, pas n'importe quel français, le français du roi, mais ils continuent localement à parler l'Occitan, à célébrer l'Occitan et à défendre l'Occitan. Et d'ailleurs, lorsqu'ils veulent tirer du prestige de quelque chose pour défendre leur légitimité, ils le font en tirant du prestige de figure Occitane et pas de figure parisienne ou royale. Ils aiment bien avoir un ancrage très très local. Donc ça, là, tout ce que je vous dis, c'est vrai au XVIe siècle, c'est vrai au XVIIe siècle et finalement c'est vrai bien après Villers-Cotterêts. À partir du XVIe, qui est l'époque de Villers-Cotterêts, c'est vrai, malgré tout, qu'on a quelques villes qui passent aux français. Par exemple, Avignon. Donc Avignon passe aux français surtout dans les actes officiels et pour la bourgeoisie locale, et les petits artisans. Donc pas les paysans, ni les ouvriers. En fait, pas du tout le prolétariat. Non, les bourgeois, les notables, les artisans. Peut-être qu'effectivement il y a eu une influence minime de Villers-Cotterêts, mais la volonté, elle est surtout de se rapprocher du pouvoir royal français en côtoyant les hautes sphères de la société. Alors quand je dis le pouvoir royal français, c'est peut-être vrai dans un premier temps, mais finalement, le pouvoir nobilière de manière générale, puisque finalement, plus le temps va passer et plus on va inciter l'élite européenne de manière générale, à parler français, même d'ailleurs des gens qui ne sont pas en France. Avignon, d'ailleurs, n'est pas en France. Avignon n'est intégrée à la France qu'après la Révolution. Pourtant, elle fait déjà le switch vers le français. Elle considère l'occitan comme quelque chose de pauvre et quelque chose de décadent. Mais ça, c'est parce qu'il y a une volonté d'ascension sociale derrière, comme à l'époque où les Gaulois se sont mis à apprendre le latin. C'est exactement, d'ailleurs, la même chose qui se passe en Savoie à l'époque. La Savoie est indépendante. Il existe plusieurs langues qui sont parlées localement. On y parle français, on y parle aussi italien, franco-provençal, on y parle occitan, et on décide de systématiser l'usage du français dans l'administration. On le fait pour des raisons politiques, des raisons d'élévation sociale. On ne le fait pas du tout pour... comment dire... Parce que Villers-Cotteret a dit que, parce que Villers-Cotteret, à cette époque, ne concerne pas la Savoie. La Savoie n'est pas en France. Il ne faut pas oublier même, d'ailleurs, que la Savoie est en lutte contre la France pour garder son autonomie durant une partie de son histoire à cette époque. D'ailleurs, quand François Ier récupère la Savoie, François Ier qui a fait Villers-Cotteret, il rend possible aux italophones de Savoie d'avoir leur jugement dans des tribunaux rendus en italien. C'est-à-dire que c'est contradictoire, puisque si c'est lui qui décide que tout le monde dans son royaume parle français, pourquoi est-ce que c'est celui qui autorise les italophones à justement avoir des jugements rendus en italien dans des tribunaux dans son royaume ? Ça n'aurait pas de sens, selon si on retenait l'hypothèse de Berne ou de Macron. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Je vais finir par un autre élément qui est central. En fait, la vision de Macron ou de Stéphane Berne part du présupposé que le roi aurait voulu qu'il y ait une langue unique pour son royaume. Alors, j'ai déjà expliqué qu'il célèbre la société polyglotte, le roi, puisqu'il défend l'usage des langues régionales. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de célébré, c'est quelque chose qui donne du prestige, quelque chose qui donne du pouvoir, c'est quelque chose qu'il défend. La vie locale en langue régionale n'est absolument pas quelque chose d'exclusif à la vie en français de sa cour à lui. Ce n'est absolument pas exclusif, n'est absolument pas antinomique, ça le deviendra après la Révolution. Bref, le roi ne veut pas de langue unique pour tous, tout simplement parce qu'il y a un ordre social à préserver. En effet, donc la petite histoire que je voulais vous raconter, c'est qu'en 1752, les consuls de Cap Breton en Gascogne demandent aux maîtres d'école d'Auches et de Pau d'enseigner le catéchisme en français plutôt qu'en Gascogne. Parce que c'est la langue sociale, parce que c'est la langue du roi, blablabla, bon, je ne me répète pas. Eh bien, cette décision est tout de suite annulée, le pouvoir monarchique, la monarchie et l'Église se mettent d'accord pour faire invalider cette décision et pour, au contraire, inciter, voire obliger les maîtres d'école, localement, à faire le catéchisme en Gascogne. Ce qui est drôle, c'est que la raison invoquée est une raison pratique que l'on sert aujourd'hui pour imposer le français, qui est, oui mais, écoutez, si jamais on leur donne le catéchisme en français, alors que là, tout le monde parle Gascogne, ben, ils vont plus se comprendre avec les autres, n'importe quoi, ça va tout niquer, ça va créer des problèmes linguistiques. Notez justement aujourd'hui que le discours est complètement contraire, puisqu'aujourd'hui on est contre l'apprentissage souvent des langues régionales, parce que les gens, ils se comprennent plus avec les autres. Bon alors, dans un cas comme dans l'autre, ce sont des excuses à la con, des excuses très à la con, c'est pas une raison qui est mystérieuse du tout, c'est qu'il faut préserver l'ordre social. Parce que si jamais Monsieur Tout-le-Monde peut apprendre le français, il se le fait apprendre très tôt, eh bien alors il pourra avoir accès à un ascenseur social qui lui est refusé. Il lui est refusé par une barrière socio-linguistique. Parce que oui, au XVIIIe siècle, le sud de la France ne parle pas encore français, d'ailleurs une bonne partie du nord non plus. Mais le sud, vraiment, on l'a dit juste avant, il parle occitan, il parle bien 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 occitan. Et à part les notables locaux et l'administration publique, qui parlent à la fois la langue locale et le français, parfois aussi le latin, le grec, et qui du coup est dans une situation de trilinguisme, de quadrilinguisme, eh bien on défend à toute autre personne de parler le français. C'est bien si l'administration publique et les notables locaux le parlent. Bon déjà que c'est pas ouf, mais ça permet de garder un certain contrôle sur la région. Ça ne pose absolument aucun problème à l'État, au Royaume, de gérer son administration en plusieurs langues localement, c'est-à-dire en faisant du service public en Gascogne, là où on parle Gascogne, et le faire en Provençal, là où on parle Provençal, le faire en Breton, là où on parle Breton. Ça ne pose aucun problème, au contraire c'est vachement mieux comme ça. Ça permet de bien contrôler qui parle français et qui ne parle pas, et du coup contrôler qui a accès à des promotions et qui n'a pas accès à des promotions sociales. Ça c'est quelque chose de très important, il faut maintenir l'ordre social à tout prix. Pour résumer par une phrase très simple, le petit peuple ne doit pas parler français, y compris en France, par contre l'élite doit parler français, y compris en dehors de France. Et du coup on n'a pas du tout de superposition entre la langue et l'État, au contraire. On a une superposition entre des classes sociales et des langues. C'est absolument quelque chose de différent. D'ailleurs c'est tellement ancré qu'on a des prêtres qui refusent de parler français à des pêcheurs ou à des paysans parce que ce serait leur accorder trop d'importance. On leur refuse, voilà, non c'est vous, on ne vous parle pas français. Si vous vous taisez, on vous parlera votre langue à vous, mais on ne vous parlera jamais français. Parce que vous risqueriez d'en tirer un bénéfice, et ça il ne faudra surtout pas que ça arrive. Et du coup, sans surprise, la monarchie et l'Église tentent de mettre des bâtons dans les roues à ceux qui apprennent le français, et elle essaye justement de contrôler cet apprentissage et elle essaye de faire en sorte qu'il soit le moins présent possible. Notamment dans les zones où ça ne l'arrange pas trop. Ensuite, et pour... je pense qu'on va finir là-dessus. Supposer que... qu'on veut imposer le français... comment dire... au sujet du Royaume de France, cela suppose aussi un lien très fort entre le français et le Royaume de France. Or, ben, ce n'est pas si simple que ça. Parce que le français, il n'est pas forcément directement associé à la monarchie française. Enfin, pas que, en tout cas. Quand François 1er, qui, encore une fois, est à l'origine de Villers-Cotterêts, est prisonnier des Habsbourg, eh bien, on a un poète anonyme qui célèbre, via un texte, via une ode, les adversaires des Français en français, justement. Alors, ça peut paraître contradictoire. On peut très bien se dire que c'est parce qu'il a envie de se foutre de la gueule du roi de France dans sa langue, l'humilier, etc. En fait, c'est une raison beaucoup plus simpliste que ça. C'est que le français, c'est aussi la langue du duc de Bourgogne. Et que le duc de Bourgogne, eh ben, il n'est pas français. Il est bourguignon. Et les bourguignons, à l'époque, ils sont régulièrement ennemis de la France. Notamment durant cette période. D'ailleurs, si, comme on l'a dit, dans le Royaume de France, il y a énormément de gens qui ne parlent pas français, et bien, en dehors du Royaume de France, il y a énormément de populations locales qui parlent français. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à un peu trop vite oublier. Parce qu'entre le 15e et le 18e, donc entre la fin du Moyen-Âge, slash Villers-Cotterêts, et la Révolution, eh bien, on a pas mal de populations qui parlent français qui n'habitent pas du tout en France. C'est par exemple des populations qui sont en Lorraine, qui sont en Savoie, qui sont en Bourgogne, qui sont des États qui sont peut-être parfois en France, mais aussi très souvent en dehors. On a des francophones dans le Saint-Empire du Royaume Germanique, donc le Sergue. On a des francophones, beaucoup en Angleterre. Et d'ailleurs, la langue officielle, pendant très longtemps, du droit anglais, ça a été le français. Et d'ailleurs, la couronne d'Angleterre se servait, comment dire, de la langue française aussi, pour affirmer ses prétentions sur la couronne de France. Le Royaume d'Espagne aussi, il y a eu, à un moment, beaucoup de francophones, tout simplement parce qu'ils ont possédé ce qui équivaut aujourd'hui à la Belgique. Et pour reparler de la Bourgogne de seconde, il ne faut donc pas oublier que le rayonnement de la Bourgogne a un temps été beaucoup plus important que le rayonnement des rois de France, notamment en termes de prestige littéraire et en termes d'influence culturelle. Donc vouloir à tout prix associer la langue française à la monarchie française, ben c'est oublier tout un pan de l'histoire. Bref, je pense que je peux faire mon petit résumé, ma petite conclusion maintenant. Si jamais vous voulez vous souvenir de l'essentiel, retenez que la France, la France de l'Ancien Régime, la France du Roi, c'est une France profondément polyglotte. Le fait que ce soit polyglotte, ce n'est pas quelque chose de mal vu, c'est quelque chose qui est célébré, c'est quelque chose que l'on défend, c'est quelque chose auquel le roi tient énormément. Dans le même temps, le roi balance à balle du pognon aux lettrés, ça inclut des écrivains, mais aussi des gens d'église. Les rois, de manière générale, créent des institutions pour mettre ces lettrés, pour leur donner un rôle, pour orienter la langue française. Il y a même une politique de planification linguistique il n'y a pas rien de temps, avec la création de l'Académie française. Mais ça, ce n'est pas tout excluant avec les langues régionales. Ce n'est pas quelque chose qui exclue les langues régionales. C'est quelque chose qui a une fonction qui est parfaitement différente. Codifier la langue française, codifier la langue du roi, c'est quelque chose qui sert pour la cour du roi, c'est quelque chose qui sert pour les nobles, c'est quelque chose qui sert pour la haute société, pour le prestige de la littérature. Cela n'a rien à voir avec les langues régionales. Strictement rien à voir. Pour retenir ça en une phrase, la politique pro-française de la monarchie est au service de la monarchie, et la politique pro-langue régionale et pro-langue locale et également au service de la monarchie, puisqu'elle préserve l'ordre social. C'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre pour nous aujourd'hui. La France est un pays profondément polyglotte, qui se définit comme tel, on célèbre la diversité linguistique, et on y est très attaché. L'imposition du français à tous, cela ne relève absolument pas de la volonté royale. Donc là, M. Berne, M. Macron, vous avez complètement tort. Le roi, lui, il ne veut surtout pas que ça arrive. Donc c'est même plutôt exactement le contraire. Si le français s'impose localement, c'est surtout parce qu'il y a d'abord les élites locales qui veulent accéder à plus de pouvoirs, à plus de fonctions, à une certaine élévation sociale, et que le français est l'un des moyens d'y arriver. Cela, c'est vrai en France, dans le royaume de France, dans les frontières du royaume de France, mais c'est aussi vrai en dehors. Donc aujourd'hui, finalement, on a un mythe autour de la langue française qui est profondément royaliste. C'est quelque chose de profondément royaliste. Ce n'est pas très incohérent d'ailleurs avec la vision de Stéphane Berne de la langue, puisque Stéphane Berne est un royaliste notoire, lui-même défend l'ordre et la monarchie, il va des mariages de monarques, il s'est défendu justement d'avoir eu ce poste pour sauver le patrimoine, quand il a été critiqué par les historiens, en disant que les historiens en question étaient l'élite, donc les gens qui enseignent dans les universités, ce sont l'élite, et que lui avait été adoubé par la reine d'Angleterre, mais par contre, ça ne fait pas du tout de lui une élite. Le fait qu'il aille bouffer avec Macron les soirs de la victoire de Macron ne fait pas du lui une élite. Bref, de toute façon, ça, on s'y était un peu fait. L'élite, c'est les autres, a priori, en tout cas. Moi, honnêtement, je pense que Macron et Berne ne le font pas exprès, en fait. Ils n'ont pas du tout dit ça exprès, je pense qu'ils l'ont dit même de bonne foi. Je pense qu'ils ont été de bonne foi lorsqu'ils ont livré cette analyse. Ils ne savaient pas du tout qu'ils étaient en train de véhiculer le roman national, un roman national auquel, d'ailleurs, Stéphane Berne est profondément attaché. Ça, c'est quelque chose, ce n'est pas très étonnant non plus. D'ailleurs, il le sert régulièrement dans ses, comment dire, dans ses émissions télévisées, très axées sur les figures monarchiques. Stéphane Berne, eh oui, il est profondément attaché à une histoire admirative, une histoire des grandes figures, des grandes personnes, très souvent liées à un château ou à une église de préférence. Et bien évidemment, ça lui a valu beaucoup de critiques de la part du monde universitaire, de la part du monde scientifique, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les historiens lui disent « Bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries et c'est bien de dire des mensonges, mais c'est aussi bien de dire de temps en temps des vérités. » Des bouquins ont été consacrés pour démonter la vision médiatique de l'Histoire, puisque la vision médiatique de l'Histoire est souvent véhiculée par des figures royalistes, pas que, mais souvent par des figures royalistes très orientées. Laurent Deutsch est aussi un royaliste notoire. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, l'idée qu'il véhicule, cette idée qu'il véhicule, c'est une idée que l'on retrouve, comme je disais au début de la vidéo, où c'est à l'école, c'est dans les prépas, c'est dans les universités, c'est même d'ailleurs des dates qu'on enseigne aux étudiants. Ce qui est assez étrange, c'est que ce sont des idées, enfin l'idée d'avoir le français pour tous comme langue universelle, c'est quelque chose qui, justement, est en réaction à l'Ancien Régime, c'est quelque chose de profondément anti-monarchique, et c'est pour ça que c'est une idée qui nous vient de la Révolution. Puisque quand on a voulu détruire les barrières entre les classes sociales, on a voulu détruire l'ordre sociolinguistique. Et pour détruire l'ordre sociolinguistique, il fallait détruire les dialectes, il fallait détruire les langues régionales qui, justement, représentaient cet ordre. C'est quelque chose qui est parfaitement contestable, on ne va pas du tout revenir là-dessus, mais ça a donné la tradition jacobine de la, comment dire, qui est une tradition politique et qui est une tradition aussi de politique linguistique, puisque la France jacobine, c'est une langue avec le français uni et indivisible pour tous, donc c'est une... on l'impose à coup de marteau dans la gueule s'il le faut, à coup d'épée, à coup de tout ce que tu veux, mais le français pour tout le monde, et l'idée que le français est supérieur, etc. Et en fait, aujourd'hui, on a un espèce de mélange entre les idées de la Révolution, et ces idées jacobines qui, du coup, sont vraiment transpartisanes. La politique linguistique et cette vision de la politique linguistique française, elle est aussi bien présente à gauche qu'à droite, vous la retrouvez aussi bien chez Copé que chez Mélenchon, ça c'est quelque chose que vous retrouverez partout. Par contre, effectivement, ça n'apparaît qu'à partir de 1794, avec le rapport de l'abbé Grégoire, sur la politique linguistique à... comment dire... à opter, et là, le français comme langue, comme objectif pour tous, c'est-à-dire imposer le français à tous, vraiment comme objectif national, comme objectif politique, ça n'apparaît qu'en 1794, ça n'apparaît qu'avec la Révolution, qu'après la Révolution, enfin en tout cas pendant la Révolution, parce que la Révolution n'a jamais vraiment fini, en fait. Et finalement, associer à la monarchie ce qui a été, ce que beaucoup considèrent comme des droits qui ont été gagnés sous la Révolution, c'est quelque chose qui... bon, il faut quand même oser, quoi. C'est en cela que sûrement beaucoup d'historiens ont sauté de leur chaise. Alors moi, je ne considère pas du tout que le français pour tous, indivisible, et détruire la langue régionale, ce soit une avancée. Je ne suis absolument pas du tout de cette école de pensée. Aujourd'hui, qui défend les langues régionales dans le paysage politique français ? Qui défend ? Les gens de droite, de manière générale, les conservateurs, ils ont une politique qui est très largement jacobine, qui est le français pour tous, et la défense des langues régionales n'est même pas un objectif, alors que c'est un objectif, justement, à l'origine conservateur. C'était la défense du terroir, ça passait par la défense des langues régionales, et aujourd'hui, la droite, c'est la charte Molière. Donc c'est quelque chose, imposer le français à tous, bon, en ciblant la langue des migrants, et en ciblant pas l'anglais dans les start-up. Donc, effectivement, la politique, aujourd'hui considérée comme de droite, associée à de droite, est très favorable à l'anglais, très peu favorable aux langues régionales, et très favorable aux français, de manière parfois ambiguë et un peu étrange. De l'autre côté, la politique de gauche, elle n'est pas mieux en termes de langue, puisqu'elle est aussi pro-française, elle est contre les langues régionales pour des raisons qui vont se rapprocher un peu plus de la Révolution, c'est-à-dire le côté universel, le côté pour tous, etc. Donc aujourd'hui, qui dans le paysage politique défend les langues régionales ? Eh bien, la réponse, c'est personne. Même d'ailleurs, l'extrême droite, qui se veut nationaliste, est profondément hostile aux langues régionales. Donc ça passe par, on va chez les Corses, leur parler en Corse, ça leur fait plaisir, et dès l'instant qu'on rentre à Paris, on dit, non, le français pour tous, et les Corses parleront français, par exemple. Donc on n'a vraiment, aujourd'hui, aucune politique linguistique vraiment ciblée. Et d'ailleurs, le fait que les médias, de manière générale, racontent des conneries sur l'histoire du français, c'est parce qu'on en est venu à un peu tout mélanger. On est venu à mélanger ce qu'est l'histoire de la langue française, ce qu'est le roman national qui raconte une histoire de cette langue française qui n'est pas vraie, ou qui est très largement déformée. Il y a aussi un mélange qui est fait entre ce que défendait l'Ancien Régime et ce que défendait la République et la Révolution. Là, on est venu aussi à tout mélanger. Pour moi, ce qui incarne le mieux ça, c'est l'Académie française, qui est une institution profondément monarchique, supprimée par la Révolution française, restaurée par la monarchie lorsqu'elle revient, et qui aujourd'hui est dans un espèce de mélange entre deux, un coup en défendant des idées plutôt monarchiques selon moi et des idées plutôt républicaines, et en ayant une politique linguistique qui est plutôt jacobine, donc plutôt révolutionnaire, mais par contre en ayant un univers des références qui sont profondément monarchiques. Donc là, pareil, on a une confusion des genres qui est assez incroyable. Et sur le plan politique, mais bon, l'Académie française, c'est quelque chose de profondément politique, on a aussi un mélange de genres qui est profondément incroyable. Donc là, je n'ai pas envie de finir par un réquisitoire, mais ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu, mais je vais me sentir obligé. Où sont les linguistes ? Pourquoi est-ce qu'on ne leur demande jamais leur avis ? Du coup, moi, ce que je vous conseille, si jamais vous voulez avoir une vraie idée de l'histoire du français, de comment l'histoire du français s'est passée, moi, je vous conseille des bouquins, du coup, écrits par des gens qui savent de quoi ils parlent. Il y a notamment L'introuvable unité du français. Ça, c'est très bien. D'ailleurs, la plupart des exemples dont je vous ai parlé sont tirés de ce bouquin. La nouvelle histoire de la langue française. Il y a également Les 1000 ans d'histoire de la langue française, que je vous mettrai tous en description. Et si jamais, par hasard, il y a des figures politiques, des figures médiatiques qui me regardent, moi, je demande une position claire, une politique linguistique claire à la France. Déterminer aussi, très clairement, ce qui sert le roman national, qu'on le définisse comme tel, et ce qui est la vérité vraie, ou en tout cas, ce qui s'en rapproche le plus, et qu'on enseigne en connaissance de cause. Parce que, et je vais terminer là-dessus, une fois pour toutes, pour de vrais, je vous jure, je vous libère. Je comprends la critique qui dit que, oui, mais Villers-Cotterêts, c'est un symbole, c'est une date clé, et ça permet, du coup, d'avoir des repères parfaits, et du coup, et après, les élèves qui l'ont appris pourront ensuite avoir un travail de déconstruction. Mais je ne suis pas d'accord du tout. Le travail de déconstruction, justement, il n'est pas à faire si jamais il n'y a pas eu un... si on n'a pas induit en erreur à la base. Et la plupart des gens ne feront pas ce travail de déconstruction, parce que la plupart des gens ne savent absolument pas quelle est l'histoire du français. D'ailleurs, même des fois, parfois, les professeurs, les vecteurs de normes, de manière générale, ne la connaissent pas, cette histoire. Donc si même ceux qui enseignent la norme et qui enseignent l'histoire du français ne connaissent pas vraiment quelle est l'histoire du français, en dehors du rang de national, comment voulez-vous que M. Tout-le-Monde fasse un travail de déconstruction ? Et en plus, c'est quelque chose de profondément politique. Si jamais vous apprenez quelque chose qui sert le rang de national à toute une génération, eh bien ensuite, cette génération va voter. Cette génération va être citoyenne. Quand il sera venu le moment pour eux de voter ou de prendre des décisions dans leur vie, et peut-être même d'influer sur les choix en matière de politique linguistique locale ou même nationale, eh bien, ils vont le faire en fonction de ce qu'ils pensent être vrai. D'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, ça n'a pas loupé. Des références à Villers-Cotterre, on en a eu. Des références à l'histoire du français, on en a eu plein aussi. Notez que l'on prend toujours certaines dates très bien identifiables et souvent quand même très liées à la monarchie. On prend très rarement 1794 et, comment dire, le rapport de l'abbé Grégoire, qui pourtant est celle qui vraiment initie la politique linguistique française telle qu'on l'a fait depuis 200 ans et bientôt 250 ans. Donc encore une fois, Macron et Berne ne pensent pas à mal. Justement, ils répètent un discours qu'ils ont très certainement entendu à l'école et qu'ils n'ont jamais pu remettre en cause. Macron, parce qu'il a fait toutes les écoles pour, toutes les écoles, toutes les grandes écoles où, justement, le français est quelque chose qui est plutôt associé au prestige, qui est fantasmé et qui est, comment dire, associé à l'académie française. Il y a pas mal de conneries dans le genre, puisque les prépas, c'est quand même les endroits où vous interdit d'utiliser certains mots dans telle phrase ou dans telle phrase et puis qu'à côté, on vous vante le fait que le français est ultra riche et qu'on perd en richesse. Interdire des mots dans telle position et interdire, finalement, plein d'expressions, plein de mots et ensuite se plaindre que, justement, les pauvres, ça fut parlé et que la richesse se barre, alors que, selon moi, c'est plutôt ceux qui interdisent les mots qui, justement, vont contre la richesse. Mais bon, ça, c'est une question de point de vue, j'imagine. Et Stéphane Berne, pareil, par son parcours, par son histoire, par son attrait, par ses convictions politiques et par son attrait à l'histoire des individus plutôt qu'à l'histoire des peuples. Alors que l'histoire des langues, c'est avant tout une histoire des peuples. C'est avant tout, parce que, forcément, une histoire linguistique, c'est une histoire des foules, c'est une histoire des mouvements, c'est une histoire des gens de manière générale et jamais des individualités. Et ça, c'est quelque chose qui est, j'imagine, difficilement envisageable pour lui. Donc, bref, je suis, comme vous l'avez vu, je ne suis pas du tout fan de cet argument. Et bon, bref, là, on commence à divaguer. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là. La prochaine fois, une vidéo sur l'inde européen, normalement. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, si jamais c'est le jour. Et sinon, consultez les liens, abonnez-vous, partagez, et tout le bordel. Voilà.